Tu sais quoi, je vais vous faire tout l'ordre de comment ça se passe. On commence par la crème. Tac, tac. La brosse que j'ai volée à Alpha One il y a quelques années. Si tu la cherches, c'est moi qui l'est. Pour tous les poils qui ont le bique, les contours. Tac, tac, tac. Et ça aussi. Le bain-bouche Colgate, le déodorant. Au sauvage de Dior. Avec ça, déjà, tu t'en sors bien. La journée, t'es bien, t'es propre. Salut, c'est Sneezy pour les 10 essentiels de GQ. Première essentielle, la sacoche qui ne me quitte jamais. Alors, j'en ai plein. J'en ai juste une sacoche de la marque Gucci. Alors, à l'intérieur, il y a plein de trucs. Je pense que le plus important aujourd'hui, quand t'es parisien, c'est d'avoir un deux-roues. Du coup, les clés du Vespa, très important pour se faufiler quand il y a des bouchons, parce qu'il y a des bouchons tout le temps. Madame Hidalgo, c'est un message pour vous. J'espère que vous allez faire la douce. Chiller un peu avec les travaux quand même. Porte-feuille avec toutes les cartes. Un peu de cash. J'ai l'hydroalcoolique. C'est un mal pour un bien, mais toujours avoir du détole. C'est celui qui marche le plus, je pense. Les Airpods. J'étais team écouteur avec Phil, mais en fait, ça s'en mêle trop. C'est trop relou. J'ai décidé de passer aux Airpods, mais on m'avait dit que c'était pas bien pour tout ce qui était ondes et tout. Mais j'ai craqué et je suis passé aux Airpods. Du coup, très important, parce que j'écoute les prods dessus, j'écoute les mix, les sons et tout. Et bon, ça reste très, très utile quand même. Le deuxième essentiel, la trousse de toilette. Tous les gens qui me connaissent de près ou de loin savent que l'hygiène, c'est très important pour moi. Alors, il y a différents types de produits. On commence par le déodorant. Je ne le partage pas, c'est un stick. Il est à moi, il n'y a personne qui peut le toucher. Eau sauvage de Dior, mon parfum depuis quelques années, toujours très important. Tu vois une neuve, on ne sait jamais. Mixa, intensif, peau sèche. Très, 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 très important. Tu sais quoi, je vais vous faire tout l'ordre de comment ça se passe. On commence par la crème. Tac, tac. Je viens un peu partout. On hydrate toutes les zones un peu sèches. La brosse que j'ai volée à Alpha One il y a quelques années. Si tu la cherches, c'est moi qui l'ai. Pour tous les poils pyrobics. J'ai les sourcils de Raymond Domenech, donc c'est très important aussi pour les sourcils. Tac, tac. Les contours. Brosse à dents dentifrice. La brosse à dents, elle est un peu entamée, mais ça prouve en même temps que je me brossais dents très régulièrement. Et ça aussi. Ça, c'est le secret en fait. Le bain-bouche Colgate, c'est la touche finale en fait. J'ai beaucoup de mal avec les mauvaises odeurs. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui ne sont pas très propres. Et du coup, moi, j'essaie de renvoyer le plus de propreté possible aux gens. Après, j'ai aussi une petite pharmacie. Du zinc. Du zinc, vitamine D3. Très important en période de Covid. On recharge les défenses immunitaires. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai dans ma trousse, mais c'est pas mal. Avec ça, déjà, tu t'en sors bien. La journée, t'es bien, t'es propre. Tu sors de la douche, t'es clean. T'es claquette. T'as tan. Si possible, avec une espèce de semelle assez épaisse pour un maximum de confort. Alors, je les utilise un peu partout. Beaucoup au studio. Parce que j'aime pas être en basket au studio. J'aime bien être à l'aise pour les vacances, pour le stud, pour la maison. Je les mets tout le temps. Franchement, tous les jours, elles sont tout le temps avec moi. Ah ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Ça. Je l'ai jamais lu. J'ai dû l'acheter il y a quelques années déjà. C'est, tu sais, les livres que t'achètes quand tu vas prendre l'avion et tu veux te donner bonne conscience et tu te dis, bon, vas-y, je vais lire pendant le voyage. Et du coup, tu l'achètes et finalement, tu finis sur ton téléphone à regarder des vidéos, des conneries pendant tout le voyage. Donc, Vernon Subitech, je l'ai pas lu. Inchalain, le jour, je le lis. En tout cas, il me quittera pas. Strepsil. J'en ai plus beaucoup, mais c'est très important pour la gorge. Je suis souvent en studio. J'ai souvent la voix cassée. Surtout là, avec l'Euro, j'ai beaucoup crié. Quand on a perdu contre les Suisses, ça m'a fait très, très mal à la gorge. Du coup, j'ai dû reprendre deux, trois juste après. Oliprane, mille, très important aussi parce que j'ai beaucoup de migraines. Moi, je sais pas pourquoi. Faudrait que je consulte, mais en tout cas, ça me sauve de beaucoup de situations. Je traîne beaucoup avec des fumeurs. Du coup, peut-être c'est l'odeur de la fumée qui me fait ça, moi. Les clés de la maison, c'est peut-être l'endroit où je passe le plus de temps. Avec une photo, je vais pas montrer de ma nièce qui me quitte pas. Et voilà, j'aime trop ces clés parce que du coup, je vois ma nièce tous les jours parce que j'ai pas l'occasion de l'avoir tous les jours. Elle est avec moi, elle me quitte pas. Le masque, mais bon, il a servi toute l'année. Ça fait un an et demi qu'on le voit partout, qu'il nous quitte pas. Je pense qu'il m'a irrité la peau, il m'a fait baisser ma capacité à respirer. Je suis très content que ce soit plus ou moins terminé. Je suis pas très lunettes de soleil, mais je les ai toujours avec moi au cas où. Le dernier que j'ai acheté, c'est celle-ci. Le Gucci, je les aime bien. Elles sont un peu pleines de poussière. C'est la preuve que je les mets pas souvent, mais j'aime beaucoup les lunettes de soleil. J'en ai 30 paires à la maison. Je saigne beaucoup celle-là en ce moment. Je suis aussi celle-là. Écoutez, quand il y a du soleil, sur le scout, ça fait plaisir. Ma chaîne que j'ai depuis pas très longtemps, mais qui me quitte jamais parce qu'elle est très symbolique pour moi. Il y a écrit Allah, qui veut dire Dieu. Je suis très pieux, je suis très religieux. Ça n'a pas de valeur en soi spirituelle, tu vois. C'est juste un objet que je trouve beau. Je ne suis pas trop, trop bling bling, mais j'aime bien avoir deux, trois trucs comme ça, tu vois. Pour être original, le dernier essentiel de Fond House. C'est là où je pense que mes yeux sont le plus rivés durant la journée. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est là où je travaille le plus. J'écris mes textes sur notes, je n'écris plus à la main. J'aimerais bien m'y remettre, mais il va falloir que j'ai de la volonté un peu, que je fasse des efforts. J'essaie de passer le moins le temps possible sur les réseaux, mais quand tu sors un projet, tu es un peu obligé d'être présent. Voilà, mon temps d'écran, il doit être assez conséquent ces derniers jours. Je ne peux pas vous dire en fait, c'est trop, c'est honteux en fait. Donc, il n'y aura pas le temps d'écran. J'espère un jour m'en séparer et retourner au Nokia 3310, appel, SMS et basta. En attendant, il faut que je vende au moins 500 000 CD. Et ce n'est pas le cas. Yo, c'était Sneezy pour les 10 essentiels de GQ. 38 degrés, mon EP est disponible. Allez, jetez une oreille. Ciao !